Salut c'est Alex, dans cette vidéo tu vas apprendre à raconter des histoires en chinois et plus particulièrement à structurer de façon logique un arc narratif. Alors c'est la suite de la leçon sur les mots de transition, donc je te conseille vivement d'aller la voir en première si tu l'avais manqué parce qu'aujourd'hui tu vas apprendre de nouveaux mots de transition pour raconter une expérience que tu as vécu, raconter un voyage ou même raconter un truc qui t'est arrivé dans la journée. C'est important de connaître ce genre de mots parce que si tu enchaînes toujours les mêmes mots de transition, et bien on va te comprendre évidemment mais tu vas sonner un petit peu comme un enfant. Tu sais quand un enfant t'enchaîne des « et ensuite, et ensuite il m'est arrivé ci, et ensuite il m'est arrivé ça » tu vois c'est pas super bien structuré et c'est dommage parce qu'en mandarin comme en français il existe plein de mots de transition différents pour bien structurer tes histoires. Donc c'est ce que tu vas apprendre à faire dans cette vidéo, je vais te montrer comment structurer une opinion ou comment raconter une histoire grâce à des nouveaux mots de transition, que ce soit à l'oral mais aussi à l'écrit puisque certains mots qu'on va apprendre sont formels, donc ils passeront super bien si par exemple tu dois écrire un rapport en chinois dans le cadre professionnel. C'est parti ! Alors raconter une histoire en chinois ça se dit 掌 掌 掌 掌 掌 掌 掌 掌 avec ici le verbe 掌 qui veut dire raconter. Attention à pas le confondre avec le verbe 掌 tu te souviens j'avais fait une vidéo à ce sujet qui explique justement la différence entre le couple 掌 掌 et 掌 donc si tu n'es pas à l'aise entre la différence entre ces deux mots je te conseille d'aller revoir cette vidéo en cliquant ici. Et donc le mot 掌 掌 掌 qui veut dire une histoire. Donc pour introduire ton histoire déjà tu peux commencer par le mot 掌 掌 掌 qu'on pourrait traduire par au début ou au commencement, à l'origine tu vois c'est un mot pratique qui permet d'indiquer tout de suite à ton audience que tu t'apprêtes à raconter une histoire. D'ailleurs le gros avantage des mots de transition qu'on va voir aujourd'hui dans cette leçon c'est que tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec toutes les particules grammaticales tu sais pour le passé, en particulier la particule 掌 qui est assez relou à bien utiliser dans tes phrases. En fait c'est ça qui est cool en chinois c'est que comme il n'y a pas de conjugaison c'est le contexte, en l'occurrence ici ce sont les marqueurs de temps qui vont servir à indiquer le temps auquel tu t'exprimes. Du coup si tu utilises un marqueur de temps comme 掌 掌 掌 et bien automatiquement on sait que tu es en train de raconter une histoire donc des événements qui ont lieu au passé. Ok donc une fois que tu as posé la situation initiale c'est le moment d'introduire l'élément perturbateur de ton histoire. Donc pour faire ça en chinois le plus simple c'est d'utiliser le couple de mots de transition qu'on a vu la semaine dernière tu te souviens c'était le 仙 仙 donc là ensuite tu mettais un événement donc ton événement 1 et après tu mettais j'ai un 仙 仙 仙 仙 仙 仙 événement 2 donc on pourrait traduire par d'abord il s'est passé événement 1 et ensuite il s'est passé événement 2 tu vois c'est une structure qui permet de connecter deux événements ou deux actions de façon logique et très ordonnée ensemble avec ici sienne qui veut dire d'abord et j'ai un rho qui veut dire et ensuite donc par exemple tu peux dire d'abord je suis monté dans le bus pour aller à l'école et après tu dis et ensuite j'ai un rho une fois arrivé bim il m'est arrivé ce truc tu vois ici en fait j'ai un rho ça permet d'introduire l'élément perturbateur de ton histoire Donc tu peux dire par exemple, bim, l'école était fermée, je ne savais pas quoi faire. Ensuite, le point important sur lequel il va falloir faire un effort de conscience pour ne pas te répéter, en fait le problème ici c'est que beaucoup de gens vont continuer leur histoire en empilant des j'ai un ho, j'ai un ho, j'ai un ho, j'ai un ho, etc. Voilà, donc si tu ne veux pas sonner comme un enfant, si tu veux éviter de faire des répétitions, le mieux c'est de varier un peu en utilisant d'autres mots de transition qui sont équivalents à j'ai un ho. Comme par exemple tu peux dire zai shuo, zai shuo qui veut dire et en plus ou c'est pour en fait compléter une action ou pour introduire un événement en plus qui t'est arrivé, donc tu peux dire zai shuo et là tu rajoutes un événement. Tu peux aussi également utiliser ar chie, ar chie qu'on avait vu la semaine dernière qui pareil veut dire en outre ou de plus et tu vois en fait ça te permet de varier un petit peu tes mots de transition pour enchaîner plusieurs péripéties qui te seraient arrivées dans ton histoire et une fois en fait que tu as introduit l'élément perturbateur avec la structure xian, j'ai un ho. Ensuite tu peux enchaîner plusieurs mots de transition différents comme ceux que je viens de te mettre pour ne pas avoir à répéter toujours j'ai un ho, j'ai un ho, j'ai un ho. Alors avant de passer au dénouement, je voudrais te donner en bonus comment faire si tu veux ordonner des faits, donc si tu veux ordonner un argumentaire de façon logique, c'est-à-dire en disant par exemple premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Alors en chinois tu peux dire xiao xian, xiao xian qui veut dire premièrement ou dans un premier temps. Donc c'est une version un peu plus formelle du mot sienne qu'on avait vu juste avant, donc c'est pour dire premièrement ou premier point. Donc là ensuite tu mets ton premier argument. Ensuite tu peux enchaîner avec qi-tsu, qi-tsu qui est l'équivalent de dire deuxièmement ou dans un second temps, dans un second lieu, donc pareil tu peux enchaîner ton deuxième argument après. Et puis après si tu veux rajouter des points complémentaires ou des arguments complémentaires, tu peux les rajouter en disant tsa-etsu, tsa-etsu qu'on pourrait traduire par en français troisièmement. Mais en fait si on regarde la composition en caractère de ce mot, on voit que c'est composé du caractère tsaï, qui veut dire encore. Donc c'est un petit peu comme le mot également ou aussi en français, c'est une sorte de point bis pour rajouter encore un point ou un argument dans ton histoire ou dans ton argumentaire tout en restant dans l'intrigue. Ok donc une fois que tu as développé tous les arguments que tu voulais ou que tu as raconté toutes les péripéties qui te sont arrivées, c'est le moment de conclure ton histoire. Donc moi pour conclure personnellement, mon mot de transition préféré c'est « ins » qu'on pourrait traduire en français par « et du coup » ou « par conséquent ». Tu vois en fait c'est le mot de transition parfait pour amorcer la conclusion de ton histoire. Par contre attention le mot « ins » c'est un mot qui met l'accent sur les conséquences d'une cause. Tu vois dans le mot « ins » c'est un peu l'équivalent de « par conséquent » en français. Ça implique que tu aies développé une intrigue dans ton histoire, donc une suite d'événements qui t'est arrivé, et là tu vas parler de la conséquence finale, c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'a forcé à faire ou dans quel état tu t'es retrouvé à cause de ça. Si t'es pas dans une logique cause-conséquence mais que tu veux simplement conclure ton histoire ou mettre en avant le résultat de ton histoire, tu peux tout à fait conclure en disant « ti égo ». Donc « ti égo » qu'on pourrait traduire en français par « résultat » et qui du coup met en lumière les résultats des actions racontées dans ton histoire cette fois. Tu vois, contrairement à « ins » là avec « ti égo », tu fais pas forcément le lien direct entre une cause et une conséquence. Tu mets simplement en lumière les résultats de tes actions. D'ailleurs c'est un mot que tu peux utiliser tout seul en solo pour demander à quelqu'un la conclusion de son histoire. Tu peux dire par exemple « ti égo » « ti égo » « ti égo » « tu vois pour demander à quelqu'un « bon et alors » « résultat » ? Tu vois, tu sais c'est un peu le genre le mec qui te raconte un truc mais tu vois pas où il veut en venir, le gars il raconte pendant des plombes et des plombes sans jamais arriver à la conclusion. Et bien tu peux le couper en lui disant « ti égo » pour lui demander « bon voilà, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » C'est quoi le résultat au bout du compte ? Entre guillemets, quel résultat tu as obtenu suite à tes actions ? Parfois tu verras une variante qui est « rolai » « rolai » qui est un petit peu comme dire « au final » en français et qui pareil est un mot qui permet de faire le pont entre les péripéties de ton histoire et la conclusion. En gros, avec rolai, tu indiques à ton audience que tu es arrivé au dénouement de ton histoire, donc c'est le dernier mot de transition avant le terminus quoi, tu sais c'est le dernier point d'inflexion dans ton arc narratif et après l'histoire elle est terminée. Si t'es plutôt dans un argumentaire, c'est-à-dire si t'as listé des points ou des arguments les uns après les autres, tu sais avec les mots « shaoshien » « qi tzu » et « tsa et tzu », et bien tu peux conclure en disant « zui ho » « zui ho » qui serait l'équivalent en français de « enfin » ou « finalement » tu vois, c'est pour indiquer que tu es arrivé au point final de ton histoire ou au dernier point de ton argumentaire et qu'il n'y en aura pas d'autre à suivre derrière. Sinon tu peux utiliser le classique « zong de lai shuo » « zong de lai shuo » qui veut dire « pour conclure ». Voilà, comme ça tu annonces directement qu'on a atteint la conclusion et puis tu rajoutes ta petite conclusion derrière. Donc là, soit tu fais un bref petit récap de tous les points que tu as listés, donc avec « shaoshien », « qi tzu » et « tsa et tzu » blablabla, soit tu rajoutes un nouveau point que tu aurais oublié de mentionner dans ton histoire ou dans ton argumentaire. En fait, contrairement où en français, dans une conclusion, tu n'es pas censé apporter de nouveaux éléments à ton argumentaire ou de nouvelles idées, tu vois, en chinois, au contraire, tu peux compléter par un point que tu n'aurais pas suffisamment développé ou un point que tu aurais oublié. C'est ok de faire ça. Et pour finir, j'aimerais te donner un exercice à faire pour t'entraîner à utiliser tous ces nouveaux mots de transition en chinois. Parce que même si ça peut te sembler facile quand on les prend un par un comme ça, je t'assure qu'il y a une grosse différence entre les connaître en théorie et savoir les utiliser en pratique. Donc pour réussir à t'en souvenir et surtout réussir à bien les utiliser le jour où tu en as besoin, il n'y a pas de secret. Il faut t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Donc moi, l'exercice qui m'a beaucoup aidé personnellement, c'était d'écrire des petites histoires tout en chinois sur des films, sur des livres ou même sur des articles que j'avais pu lire récemment. C'est notamment l'exercice que je faisais tous les jours pour préparer l'examen du HSK. Donc en fait, tu sais, dans l'examen du HSK, il y a toujours une épreuve à la fin, une épreuve d'expression écrite où tu dois écrire un petit texte, tu dois rédiger un petit texte. Et pour le niveau 6, l'épreuve consistait à résumer un gros texte en un petit texte. Et malheureusement, il n'y a pas de hack, il n'y a pas de secret pour réussir plus facilement cette partie. Ça veut dire en fait que le seul moyen de réussir, c'est de t'entraîner, t'entraîner, t'entraîner. Voilà, donc résumer des histoires, c'est une superbe opportunité, c'est un super exercice pour t'entraîner à placer tous les mots de transition qu'on a vus dans les deux dernières leçons. Moi, personnellement, j'abusais beaucoup du combo Shaoxien, Chi-Tzu, Tsai-Tzu, Tsui-Ho que je plaçais dans quasiment chacune de mes dissertations. Et le truc, c'est que les correcteurs, ils adorent ce genre de connecteur logique parce que ça rend la lecture beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Donc si tu veux avoir une bonne note, c'est important de rajouter ce genre de petits mots. Tu vois, ça ne coûte rien et ça permet de beaucoup mieux structurer ton argumentaire ou ton histoire. Voilà, donc je te conseille d'en abuser toi aussi. Pas qu'à l'écrit d'ailleurs, ça fonctionne également à l'oral. C'est juste qu'on a moins l'opportunité tous les jours de résumer des histoires. C'est pour ça que moi, je faisais plutôt ça à l'écrit. Puis après, je demandais à quelqu'un de me corriger. D'ailleurs, ça, c'est un des points importants de cet exercice. C'est que pour que ça fonctionne, c'est important de toujours corriger tes dissertations. Soit par un professeur de chinois, soit par un ami de chinois pour savoir où sont tes erreurs et comment faire pour les corriger. Sinon, évidemment, tu ne peux pas progresser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as trouvée utile et que maintenant, tu sauras mieux structurer tes histoires ou que tu sauras comment raconter des histoires en mandarin. D'ailleurs, si toi aussi, tu prévois de passer l'examen du HSK, j'ai écrit un guide que tu pourras trouver en cliquant dans le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Dans ce guide, je vais te donner plein de techniques, plein d'astuces pour réussir facilement cet examen. Tu verras, pour chaque niveau, je vais te donner plein de conseils, de petites techniques pour contourner la difficulté et décrocher une bonne note à l'examen. Tu pourras également récupérer toutes les listes de vocabulaire classées par niveau que je t'ai traduites en français ou même, je te classe chaque mot par priorité, c'est-à-dire que je vais te donner les mots à apprendre en premier, les mots qui ne sont pas très importants à apprendre. Il y a même des mots que tu n'as pas besoin d'apprendre du tout. Tu verras, je t'ai même mis des petits commentaires pour chaque mot. Donc, des fois, il y a des mots à ne pas confondre avec d'autres. Il y a des mots où il faut faire attention, peut-être c'est une version formelle d'un autre mot, etc. Donc, pense à récupérer tout ça dans la description de la vidéo, ça va beaucoup t'aider. Sur ce, moi je te dis à vendredi prochain pour un nouveau tuto de chinois. Bye bye !